Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal Élection Législative Régionale à Paiso-Togo. Le ministre de l'Administration territoriale a échangé hier avec les autorités locales déconcentrées de la région maritime. Il appelle à faire preuve à l'impatialité au cours du processus électoral. La femme est à l'honneur ce vendredi 8 mars. La ministre en charge de la promotion de la femme à Joe Villon-Lonua, Pédo-Anakouma, salue le savoir-faire et la détermination des femmes togolaises. Les Sénégalais choisiront le nouveau président le 24 mars prochain. Une décision du Conseil constitutionnel est tombée avec aussi l'annonce par l'exécutif d'une nouvelle date pour la présidentielle après le report du scrutin qui a plongé le pays dans une crise politique inédite. Et puis sport, football, l'écart de finale à l'année de la Coupe du Togo prennent fin cet après-midi à Scodecara, croisant dite au Delomé au stade municipal Delomé. Une fois encore, bonjour. Passation de service ce matin au ministère en charge des droits de l'homme, Pakoum Hadjouvi. Depuis hier, le nouveau ministre des droits de l'homme de la formation à la citoyenneté et des institutions de la République. Jusque là, députée quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, président du cadre permanent de concertation, Pakoum Hadjouvi, fait son entrée au gouvernement de Victoire, Tomiga Dobé. L'avocat est nommé par un décret présidentiel. Le ministère de l'Administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires poursuivre sa tournée de sensibilisation pour les élections législatives régionales. Les autorités locales déconcentrées de la région maritime ont été sensibilisées hier à Thélier sur les valeurs cardinales pouvant aboutir à des élections apaisées le 20 avril prochain. Cette étape de la sensibilisation convie les autorités locales à faire preuve d'impatialité tout au long du processus électoral et d'eau assignée. Pour cette étape de Thélier, les préfets, maires, secrétaires généraux des préfectures, chefs traditionnels et leaders religieux ont été informés sur les enjeux des élections et leur rôle avant, pendant et après le scrutin. Ils sont appelés à adopter des aptitudes et bons comportements pour une élection paisible. Awate Khodabalo, ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires. Nous sommes venus rencontrer les autorités locales pour échanger quant à ce qui concerne leur rôle au cours du processus électoral du 20 avril 2024. Nous attendons donc un accueil équitable et une gestion impartiale de toutes les activités devant meubler les élections, une sensibilisation en vue d'une forte participation des citoyens aux échéances annoncées et surtout une gestion apaisée qui permet donc de consolider plutôt la cohésion sociale, la paix et la sécurité, surtout que nous sommes dans un environnement sécuritaire menacé par l'extrémisme violent et le terrorisme. Les autorités locales et déconcentrées, conscientes de la mission à eux assignées, promettent jouer leur partition pour des élections apaisées. A Yaoulu Kwaku, maire AV2. Cette sensibilisation vient à Pernomé nous donner les notions nécessaires pour une bonne élection. Monsieur le ministre de l'Administration territoriale du développement des territoires, nous a vraiment donné les consignes à ce basant sur les tests du code électoral, sur le double scrutin que nous allons avoir le 20 avril 2024. Ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, on nous a martelé sur tous ces principes-là. Nous aussi, il est de notre devoir, une fois retournés dans nos communautés, de sensibiliser la communauté, la population, de comment les élections vont se dérouler et quelles attitudes nous devons adopter lors de ce processus électoral. Démarrer le 1er mars à Dapaon, cette sensibilisation prend fin ce jeudi avec l'étape du Grand Lomé. Et je le disais en titre, la femme est célébrée ce 8 mars dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. A cette occasion, la ministre en charge de la promotion de la femme à Jovi-Lonlonion, Apédo Anakouma, a délivré hier un message à l'endroit des femmes Hervé Segon. Dans son message, la ministre Anakouma a expliqué le thème national de cette journée, investir en faveur des femmes, renforcer l'inclusion financière et la représentation des femmes dans la vie politique et publique. Le choix de ce thème a été fait au regard des efforts fournis par notre pays à ce jour en matière de gens et en matière de lutte contre la pauvreté, notamment en considérant les acquis du Fonds national de la finance inclusive qui a permis d'octroyer 15 251 crédits aux femmes vulnérables. Le FNFI a fait émerger de véritables femmes modèles de réussite en matière d'entreprise. En matière de la participation de la femme togolaise à la vie publique, Apédo Anakouma-Lonlonion a présenté la situation. La réduction de la moitié des frais de caution pour les femmes dans le cadre des élections dans notre pays sont des éléments palpables. Au niveau politique, nous avons à la tête des institutions comme la Prémature, le Parlement, le recommissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale des femmes. Et dans le gouvernement, dans la gouvernance locale, plus de 12% des femmes comme conseillers municipaux. Au niveau du gouvernement, nous avons 12 femmes ministres sur les 35 ministres que nous avons. Pour finir son message, la ministre en charge de l'action sociale a salué le savoir-faire et la détermination des femmes togolaises. Leur contribution est importante pour le développement du pays. Le gouvernement reste toujours à leur côté, je dirais à nos côtés, pour davantage d'égalité, de chance et d'opportunité entre les femmes et les hommes au Togo, conformément à la vision politique du chef de l'État, son Excellence, M. Faussos Nanya Singbe, à qui nous rendons un hommage différent. Et toujours dans le cadre de cette célébration, le ministère en charge de l'administration territoriale, le ministère délégué en charge du développement des territoires, ont organisé hier un atelier sur les doigts de la femme à Thévié, compte rendu à Biré-Lémont. Les femmes sont souvent sous-représentées au poste de responsabilité dans la vie politique. Elles ont également des difficultés à accéder au financement pour développer leurs entreprises, Pour y remédier, le ministère en charge de l'administration territoriale a initié un atelier à l'endroit de son personnel. Les femmes doivent travailler pour être aux commandes. Selon Thérèse Niakou, elle est présidente cellule focale au ministère en charge de l'administration territoriale. Nous voulons que les femmes soient promues à des postes de responsabilité. Nous voulons qu'on fasse plus attention aux femmes. Donc la femme elle-même doit se battre. Si on te donne un poste de travail, tu dois travailler véritablement. La femme doit pouvoir concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Si toi tu as la chance d'avoir un travail, il faut vraiment faire ton travail et faire carrière. Pour faire carrière, c'est qu'on doit évoluer à son poste de travail et atteindre des postes de responsabilité. Pour accéder aux postes de responsabilité, les femmes doivent les mériter. Madame Thébier Amoussou Kouetete Mazalo, consultante genre formatrice. L'efficacité de la femme au poste, c'est ce thème que le ministère de l'administration territoriale a choisi pour pouvoir parler aux femmes, non seulement aux femmes mais aux hommes, parce que nous tous nous sommes concernés par le développement de nos pays. Comment la femme peut être efficace à son poste et voir les contraintes et les obstacles qui empêchent la femme d'émerger à son poste de travail, de travailler comme cela se doit pour mériter le poste. Que la femme ne dépense pas plus d'énergie pour avoir le même poste que l'homme. Il y a des pesanteurs socioculturels, il y a également le problème lié à la femme elle-même qui manque de confiance et les hommes aussi ne font pas cadeau. Deux modules relatifs à l'efficacité des femmes au poste de responsabilité ont été développés au cours de cette rencontre. Et dans un monde de football, souvent dominé par les hommes, une femme se distingue allumée par sa passion et son dévouement pour l'habitrage. Sitiope Agbedanu, habite de football, brise les stéréotypes de genre dans ce domaine traditionnellement masculin. Léontina Toguiman et Nafara Nabara Nundar ont fait sa connaissance. Togolaise, Sitiope la trentaine, 1m70 environ, cheveux courts, sourire lumineux éclairant son visage, a une silhouette athlétique qui témoigne de son engagement dans les sports. Sur le terrain, elle porte l'uniforme d'arbitre avec assurance et professionnalisme. Elle affirme ainsi son autorité avec élégance. Cette dame a développé cette passion depuis le bas âge. Ayant commencé toute petite, j'ai une facilité d'adaptation. C'est une passion familiale, puisque hormis mon papa, mon oncle était un arbitre international, et mon grand frère arbitre, donc je ne fais que suivre leur part. La jeune dame se plaît dans ce travail. Je me sens à l'aise, puisque au Togo, nous avons non seulement les hommes, mais les femmes qui jouent également au football. Grâce à son travail acharné et à sa détermination, Sitiope dans les jours à venir se voit sur le terrain des grandes compétitions. Pour la suite de ma carrière, c'est d'être un arbitre élite et participer à des grandes compétitions continentales, voire mondiales. En ce qui concerne l'équité genre, la dame en noir pense que beaucoup d'efforts sont faits au Togo. Un effort est fait pour que le Togo soit un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouer des bénéfices de sa croissance. Nous avons des femmes chefs d'entreprise, journalistes, députés, ministres, parmi lesquels la ministre des Sports. Nous avons également des femmes qui se retrouvent au niveau du commerce et des commissions techniques de la Fédération Togolais de football. Dans l'habitat, nous rencontrons des habitants qui officient régulièrement des différents championnats masculins, des championnats nationaux, la D1, l'ONATO. Cette passion de Sitiope est une preuve que hommes comme femmes peuvent mener les mêmes activités. Et les femmes utilisent Move Africa Togo pour communiquer. Le réseau de téléphonie mobile a procédé hier à l'honneur au lancement de la campagne de la nouvelle plateforme de communication 2024. Monique Oujuju Raoul Tetouniaki. Move Africa Togo souhaite redynamiser les Togolais afin qu'ils gagnent en combativité et en optimisme. Koulousset et Thierry Hervé, chef division marketing et communication. Cette campagne demande à plus de 8 millions de Togolaises et de Togolais que nous sommes à oser viser loin. Parce que nous avons toujours eu comme ambition de développer notre réseau. Nous avons toujours eu comme ambition d'offrir les meilleurs tarifs à nos abonnés, les meilleures offres à nos abonnés. Et ce n'est que la concrétisation du travail de plusieurs années déjà. Nous avons fait un long chemin et ce fut beaucoup d'abnégations, beaucoup de travail, beaucoup de tenacité qui nous ont amené aujourd'hui à recevoir de Nperf le titre, la horde du meilleur réseau internet mobile au Togo. Cette campagne vient conforter l'engagement de Move Africa à l'endroit de ses clients. Retrouvant Koulousset et Thierry Hervé. L'idée aujourd'hui c'est de pouvoir permettre à nos abonnés de vivre jour après jour les différentes modifications que nous allons leur apporter, que ce soit sur la voix, que ce soit sur la data, que ce soit sur le mobile monnaie, que ce soit sur la qualité réseau, que ce soit sur l'accessibilité, les débits et tout. Les différentes opportunités que nous allons leur présenter. Nous vous disons juste de bien vouloir patienter. Vous allez découvrir avec nous toutes ces innovations-là que nous voulons porter au réseau Move Africa Togo. Cette campagne s'étend sur toute l'année. Et parmi les activités qu'effectuent les femmes, les travaux champêtres. En ce moment, la saison pluvieuse s'annonce à grands pas. Pour avoir un bon rendement agricole, en fin de saison, des semences améliorées sont à privilégier. Ce sont des graines sélectionnées et traitées. Les avantages de ces semences sont dans ce numéro magazine agricole avec Odette Pira. Il existe de nombreuses raisons d'utiliser une semence certifiée. En effet, c'est le point de départ d'une culture réussie, car c'est une semence propre. L'utilisation d'une telle semence fait accroître les rendements. Elle résiste aux parasites, tolérante à la sécheresse, tolérante également aux herbicides et bien d'autres. L'utilisation d'une semence certifiée signifie que le producteur agricole ne perd pas de temps ni les investissements sans cesse croissants. La semence certifiée est le seul investissement qui peut vous procurer des rendements élevés. Elle peut vous ouvrir la porte de marché de premier choix. Semer donc des semences de qualité ou certifiée est l'une des clés d'un bon rendement. A jeudi prochain. L'eau, c'est la vie, dit-on, pour qu'elle soit utile à l'homme et à la femme pour les travaux champêtres. Donc, elle doit être d'une bonne qualité. C'est dans ce souci du bien-être des populations qu'un comité a donc dirigé par l'Agence nationale de gestion de l'environnement Ange a visité ce matin à Diagblé les installations de la société de production et de commercialisation de l'eau, un sachet communément appelé Purwata. Retrouvons Raoul Tetouniaki. Habillés en tenue de sécurité et d'hygiène, les membres de ce comité ont d'abord visité la machine d'épuration d'eau. Ensuite, l'équipe a eu des explications sur la salle de traitement et de mise en sachet. La dernière étape de la visite est la salle de conditionnement pour vérifier les conditions de stockage de l'eau en sachet. A l'issue de la visite, le chimiste environnementaliste à Ange, Ali Pakpo Najombé, se prononce. Les résultats obtenus sur le terrain vont nous permettre, au niveau du labo, de reprendre ces mêmes valeurs, ces mêmes paramètres et maintenant de procéder à la confrontation avec les normes de l'OMS et les normes françaises pour y déterminer la qualité de l'eau qui est produite par la société Fontana. Je crois que par rapport à l'installation et le traitement utilisé pour la production de l'eau, elle répond aux normes de traitement concernant la potabilité des eaux. Le chef service ressources humaines et matériel à Ange, Afoula Adjo, donne les raisons du choix de cette société. Les femmes de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ont décidé de promouvoir l'activité d'une femme qui a réalisé son étude d'impact environnemental et social et obtenu son certificat de conformité environnementale. Au cours du suivi, nous avons pu regarder le processus de traitement depuis le forage en passant par la salle de production de traitement jusqu'en la sachage de l'eau. Le contrôleur de la société Fontana, Ansali Kofi, se réjouit de cette visite. Je peux dire que c'est une bonne chose qu'à chaque fois, on peut toutefois visiter les entreprises de production pour pouvoir étudier l'impact sur l'environnement. Nous sommes en règle par rapport aux analyses et tout, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cette descente de terrain se situe dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme. Une information en page internationale au Sénégal, les choses sont soudainement accélérées hier en moins d'une heure à Descartes. Une décision du Conseil constitutionnel est tombée avec aussi l'annonce par l'exécutif d'une nouvelle date pour la présidentielle après un report du scrutin qui a plongé le pays dans une crise politique inédite. Le président sortant Macky Sall a annoncé la date du 24 mars, mais le Conseil constitutionnel luttable sur le 31 mars. Les sports pour refermer cette édition football des émissaires de la Confédération africaine de football, CAF, sont en visite en Ouganda. C'est dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations Chan 2024 au plan national. Le dernier quart de finale de la Coupe du Togo se dispute cet après-midi sur Limon. Dito Dolomé, Asko de Cara à 15h au municipal d'Atapame pour clôturer la phase allée des quarts de finale de la Coupe du Togo. Le dernier de la D1, le Nato, sera face au premier de ce championnat. Un choc dés extrême pour un pas vers la qualification en demi-finale pour l'équipe victorieuse. Déjà hier, ASK a pris une bonne option pour le tour suivant face à Gbenkiti. Score final, 1 but à 0 pour ASK. ASOTR a battu Arsenal Football Club 2 buts à 1. Gomido et Entente 2 se sont séparés 2 à 2, 0 buts partout. Les quarts de finale de retour sont au programme ce week-end. Samedi, Arsenal Football Club reçoit ASOTR à Atapame. Dimanche, 3 rencontres sont au programme. ASK, Bikinti, Asakodé. Entente 2 Gomido à Aneho, puis à Atapame. ASK reçoit Dito. Des émissaires de la Confédération africaine de football CAF sont en visite en Ouganda pour deux jours. Débutée hier, cette visite va s'achever ce jeudi. Elle a pour objectif d'inspecter les infrastructures sportives et hôtelières devant abriter le championnat d'Afrique des Nations Chan 2024. Moses Magogo, président de la Fédération Ougandaise de football, Jamir Sesoua Niana, directeur du stade national et les émissaires de la CAF ont visité le stade national d'Ouganda. Ils iront ensuite au Kenya et en Tanzanie, toujours dans le cadre de la mission d'inspection. Ces trois pays vont conjointement organiser la phase finale du Chan 2024. Le Chan étant réservé aux joueurs évoluants sur le continent africain. Et le Togo est en lice pour les qualificatifs du Chan 2024. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre aimable écoute. Merci également au duo Clovis-Morkli, Pierrette et Fallot pour la collaboration technique. Nafara Nabarandar et Élisée Arpeli étaient à la réalisation. Le rappel des titres, élection législative régionale à Peso-Togo, le ministre de l'administration territoriale a échangé hier avec les autorités locales déconcentrées de la région maritime. Il appelle à faire preuve à l'impatialité au cours du processus illettoral. Et puis la femme est à l'honneur ce vendredi 8 mars. La ministre en charge de la promotion de la femme, Adjovilon Lonyo Apedo Anakuma, salue le savoir-faire, la détermination des femmes togolaises. C'est l'après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg